La mise en œuvre en classe et les modalités pratiques, l'organisation temporelle, je pense que chaque enseignant peut mettre le curseur là où il veut, en fonction de la place qu'il veut accorder à ce projet. Moi j'ai choisi de lui accorder une grande place, parce que je me suis rendue compte que grâce à ce projet, je permettais aux élèves de construire leurs apprentissages avec plaisir, avec motivation et implication. Donc là où au début de l'année je ne voyais pas trop quel temps j'allais y passer, en fait ce projet a pris de plus en plus d'ampleur, car le fait par exemple que nous publions nous permet de faire de l'écriture collaborative, nous permet de travailler la maîtrise de la langue, nous permet de travailler la construction de l'identité numérique des enfants. Donc tout un aspect, tout un volet du programme. Je dirais qu'aujourd'hui ce projet est distillé dans la classe presque à tout moment, quand je sens qu'il peut être opportun par rapport à un apprentissage. Un exemple qui ne me serait pas venu au début de l'année, nous avons abordé la multiplication grâce à nos fourmis. Nous avons voulu les compter par deux, puis par trois, puis par quatre, et ça a permis d'aborder la multiplication. Donc par exemple voilà un apprentissage de numération qui a été fait grâce au projet. Sous-titrage ST' 501